Le voleur de doudou d'Alan Metz Le voleur de doudou Connaissez-vous le de voleur de doudou ? La nuit, sans bruit, il entre dans les maisons en passant par la cheminée. Sur la pointe des pieds, il se glisse dans les chambres des enfants. Malgré l'obscurité, il repère les doudous. Il ne vole que les plus beaux, ceux que les enfants aiment vraiment du fond du cœur. Et comme il est très discret, personne ne l'a jamais vu. Personne sauf moi, Natacha. Laissez-moi vous raconter mon histoire. Une nuit, le voleur de doudou pousse la porte d'une chambre. Et dans cette chambre, il voit le plus beau doudou de tous les doudous du monde. Normal, c'est mon doudou. Sous le coup de l'émotion, le voleur fait un faux pas. Il marche sur un petit canard en caoutchouc. Quoi ? J'entre-ouvre un œil et je vois un petit lutin sortir de la chambre en un éclair, avec mon doudou sous le bras. Je ne suis pas une omelette, ça ne va pas se passer comme ça. À tâtons, je sors de ma chambre. J'entends un minuscule grincement dans le salon. Par la porte encouverte, je vois le voleur mettre mon doudou dans un énorme sac posé devant la cheminée. Et puis, il va vers la chambre de mon petit frère. Je me précipite pour sauver mon doudou. Le sac est tellement grand que je suis obligée d'entrer dedans. Ce n'est pas facile de le retrouver au milieu de centaines de doudous. Le voilà, je le serre contre mon cœur. Oups ! Une terrible secousse nous entraîne au fond du sac. Je comprends que nous sommes emportés. Où allons-nous ? Tout à coup, j'ai peur et je serre fort mon doudou contre moi. J'essaye de crier « Maman ! » Mais les peluches étouffent mon cri. Dehors, personne ne m'entend, même pas le voleur de doudou. Au bout d'un horrible voyage, le sac est vidé et je me retrouve les fesses par terre, enfouie sous une montagne de doudous. Quelle belle récolte ! Ce doudou en peluche vert tout susauté est magnifique. Et ce vieux doudou chiffon rose est superbe. Mais où est le plus beau ? Ah, je l'aperçois. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Hurle le voleur de doudou en me voyant. Il m'arrache mon doudou des bras. Donne-moi cette merveille. Alors, on vole le voleur de doudou ? C'est mon doudou, rendez-le-moi, dis-je. Ce qui est volé, est volé, répond le voleur de doudou. Reprendre, c'est voler. J'ai les larmes aux yeux. Tu en aimeras un autre, si tu survis, murmure-t-il embêté. On frappe à la porte. Chut ! Tais-toi ! C'est une question de vie ou de mort, dit-il en me poussant de force dans un coffre à jouer. Ma pauvre, ici, tu es au pays des sorcières. Et les sorcières mangent les affreuses gamines dans ton genre. Cache-toi là, et pas un mot. Il va ouvrir la porte. Hum, ça sent la chair fraîche, dit une affreuse sorcière en entrant. Non, non, ça sent le doudou frais cueilli, rectifie le voleur en montrant la montagne de doudou. Admirez cette collection magnifique. Je vois, je vois, grince la sorcière. Oh, le magnifique spécimen ! De son doigt crochu, elle montre mon doudou. Votre Altesse, ce doudou est bien trop ordinaire. Et puis, il n'est pas à vendre, dit le voleur. Regardez plutôt celui-ci, un véritable travail d'orfèvre. Et celui-là, je l'ai volé à la petite fille de l'empereur de Chine. Bilvezet et coxygru, grogne la sorcière. Je suis là pour t'acheter un doudou, histoire de me faire une bonne potion. Pas pour que tu me racontes des salades. Je veux ce doudou. Avec un peu de bave de crapaud, ça fera une fameuse soupe de sorcière. Mais non, il vous donnera des aigreurs d'estomac, dit le voleur. « Si tu ne me le vends pas, » hurle la sorcière, « je te transforme en grenouille. » C'est compris ? « Bon, ne nous énervons pas, » soupire le voleur. « Ok, mais il est très cher. » « Le prix n'a aucune espèce d'importance, » dit la sorcière en fouillant dans sa poche. Elle en sort deux gros diamants. « Je pense que ça devrait convenir, » rigole le voleur, les yeux brillants. Il lui tend mon doudou. Je sors du coffre comme un diable de sa boîte. Ce doudou n'est pas à vendre, parce que c'est mon doudou. « Voilà une surprise craquante, » rigane la sorcière en m'attrapant. « Viens là que je te croque. » « C'est mon apprenti, » hurle le voleur de doudou. « Arrête de me raconter des histoires, » gronde la sorcière. « Tu n'es qu'un menteur et un voleur. » Et elle disparaît dans un nuage de fumée, en emportant mon doudou, les deux diamants et moi. « Bienvenue chez toi, » dit la sorcière en m'enfermant dans une cage. « J'essaye pendant un bon moment de forcer la serrure de ma prison. » « Mais rien n'y fait. Je suis prisonnière. » « J'ai préparé une bonne soupe de sorcière. Tu en veux un peu ? » « Ça donne des forces et ça ne fait pas grossir, » propose-t-elle en me tendant un bol fumant. « Allez, goûte. » « Je l'ai préparé avec ton doudou. » J'éclate en sanglots. « Ah, ton malheur fait mon bonheur, » rigole l'abominable sorcière. La nuit arrive enfin, mais sans mon doudou, je n'arrive pas à m'endormir. J'écoute mon ventre vide qui fait des drôles de bruits. Tout à coup, j'entends un minuscule grincement. « Hé, pssst, voleur de doudou, » j'appelle à voix basse. « C'est toi ? Où ? Je suis là. » « Chut, tu vas me faire repérer. Que veux-tu ? » demande-t-il. « Eh bien, libère-moi, » dis-je. « Ah, ça non, c'est pas mes oignons, » grogne-t-il. « Moi, je suis juste ici pour les diamants. » Je proteste. « Mais la sorcière va me manger. » « Bien sûr, puisque les sorcières mangent les petites filles, » remarque le voleur. « C'est dans l'ordre des choses. Je t'avais prévenu, mais tu ne m'as pas écoutée. Alors maintenant, débrouille-toi. Moi, je n'y peux plus rien. Même si cette sorcière est une affreuse vieille bique. La lumière s'allume. « Alors comme ça, je suis une affreuse vieille bique, » ricane la sorcière. « Au fait, c'est ça que tu cherches. » Dans sa main, elle fait sauter une grosse clé et les deux diamants. « Tu es le plus minable des voleurs microscopiques. » Elle éclate de rire. « Peu ! Vous oubliez à qui vous avez affaire. Je n'ai pas besoin de clé pour ouvrir une porte, moi, » dit le voleur en me libérant. Je prends mon sauveur sur mon cœur et smack, je lui fais un énorme bisou sur la joue. « C'est la première fois que quelqu'un me fait un bisou, » murmure le voleur avec un sourire béat. « Beurk ! Mais quelle horreur ! » hurle la sorcière. « Ce sentimentalisme me fait tourner de l'œil. » « Est-ce que je peux t'en faire un aussi ? » me demande timidement le voleur. « Bien sûr ! » Il me rend mon bisou. « Arrêtez les bisous, Sniff ! » dit la sorcière en pleurant. « Le bonheur me rend tellement malheureuse, Sniff ! » « Puisque c'est comme ça, je vais vous transformer en grenouille, » crie-t-elle. « Voilà des animaux qui vous ressemblent et dont les cuisses sont succulentes. » Le voleur et moi, on se fait un clin d'œil et on se jette sur elle. « Moi, je la somme avec un gros bisou baveux. » Lui, d'une main, lui pique sa baguette magique et de l'autre, il la ficelle comme un saucisson. « Je crois qu'il va falloir que je change de métier, » me dit le voleur de doudou en rigolant. « Tiens, prends ce doudou, » dit le voleur, « c'est le dernier qui me reste, c'est le plus beau. » « Mais c'est mon doudou ! » « C'est pas mal, » dit le voleur, « c'est le plus beau doudou de tous les doudous du monde, et moi, je suis le plus grand de tous les voleurs du monde. » « Merci de m'avoir ramené au pays des enfants, » dis-je en lui faisant un dernier bisou. « Pas de quoi, je sens qu'ici, je vais faire des affaires. » Il s'éloigne en criant, « Sorcière, sorcière à vendre ! » « Qui veut acheter une vilaine sorcière pour lui botter le derrière ? » « Voilà, mon histoire est terminée. » Et comme le voleur de doudou a changé de métier, « Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. » Bonne nuit. Si vous voulez écouter d'autres histoires, abonnez-vous à ma chaîne Madame Larry Maîtresse E et cliquez sur la cloche.